L'avocat de Hunter Biden, Abe Lowell, passe à l'offensive pour défendre le fils du président. Il a envoyé une lettre au sujet de la députée Marjorie Taylor Greene à la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Lowell qualifie les déclarations de Greene au sujet de Hunter Biden de jet de grenail d'un vitriol personnel. La lettre contient également des liens vers des vidéos dans lesquelles la députée parle de Hunter Biden. Il était engagé dans un véritable réseau de trafic d'êtres humains et il payait beaucoup d'argent pour cela. Lowell affirme que les allégations de Greene ne sont pas éthiques et que rien de tout cela ne peut être considéré comme faisant partie d'une activité législative légitime. Après l'envoi de la lettre lundi, Greene a tweeté que l'ensemble du gouvernement, à la preuve que Hunter Biden, a été impliqué dans le trafic sexuel humain et qu'il n'a absolument rien fait à ce sujet. Mais imaginez si le nom de famille de Hunter était Trump. Lundi, Lowell a également envoyé une lettre au bureau de l'inspecteur général du département du Trésor. Il affirme que Garrett Ziegler, ancien collaborateur de Trump à la Maison-Blanche, a publié cinq rapports d'activité suspecte concernant Hunter Biden. Les divulgations non autorisées de tels rapports peuvent faire l'objet de poursuites. Ces deux lettres ont été publiées quelques jours seulement après la publication d'allégations selon lesquelles la campagne du président Biden aurait dissimulé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. A l'époque, la campagne avait qualifié l'histoire de l'ordinateur portable de désinformation russe. Le sénateur républicain Ron Johnson a déclaré dimanche, ils ont écrit une lettre pour interférer dans notre élection, dans une mesure bien plus grande que tout ce que la Chine ou la Russie ne pourraient jamais espérer faire.